La ligne a été mise en place et le coup franc a été frappé par Mathieu Ziccan, ce nisséphile ! Oh là 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 là, ça a failli tromper Enzo Basilio. Et c'est finalement la mi-temps ici du côté de l'AS Lyon-Duchère, 0 à 0 et peu, peu d'occasion à se mettre sous la dent. Ramon, Ramon pour Boissier, Boissier qui peut peut-être frapper, la frappe de Boissier ! Oh ça tape le poteau ! Quelle frappe de Rémi Boissier ! La première a failli être la bonne pour l'équipe de Rodez ! Mathieu Ziccan qui va essayer de provoquer une nouvelle fois avec Soufi Zanatic mais c'est récupéré par la défense de Rodez mais Inzadi Arasuba était vigilant et peut tenter la frappe ! Oh la parade d'Enzo Basilio ! Mathieu Ziccan, le corner de Mathieu Ziccan, c'est bien tiré ! Oh non ! Ça revient une nouvelle fois dans le camp des Duché-Roi avec Boissier, Boissier qui va essayer de se centrer, Boissier Et c'est une nouvelle fois le poteau, il n'a pas de chance avec les poteaux, ils sont toujours à extérieur depuis le début de la rencontre. Calme, il va frapper et il va donner à Rémi Boissier qui frappe mais c'est contré ! Rémi Boissier qui est beaucoup plus attendu dans cette seconde perle, le centre de Wamou vers Damien Da Silva et l'ouverture du score ! L'ouverture du score pour le Raphs et il est signé Sébastien Da Silva qui ouvre le score pour les Rutenois et Da Silva et Lyon-Sophie, que d'une et qui trompe Jean-Indial Konog. Inzadi Arasuba qui peut aller peut-être en mettre une dernière dans la surface de réparation, Inzadi Arasuba en tout cas il va provoquer, il va essayer de se centrer, Inzadi Arasuba ça revient vers Oumar Kamara, Oumar Kamara vers Mathieu Ziccan, Mathieu Ziccan est-ce qu'il va frapper ? Non ! Finalement il retrouve Soufien Atik, la fralle de Soufien Atik ! Oh la 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 ! Des buts de cette équipe de Rodez et d'Enzo Basilio ! Monsieur Lissorgue, ça va être un dernier coup franc qui va arriver vers Soufien Atik, attention ça revient en profondeur ! La fralle ! Et l'égalisation ! Ils ont refait le coup ! L'égalisation de l'Est Lyon-Duchère dans les dernières secondes de cette rencontre ! Et ben on ne peut pas vous dire qu'il a marqué puisqu'il a enlevé son maillot, mais c'est l'égalisation des joueurs de la Duchère ! C'est Soufien Atik je crois là non capitaine ? Soufien Atik il a toujours son maillot, on va voir qui a marqué, on va essayer de vous trouver ! Mais ils ont refait le coup ! Ce qui est surtout important à noter c'est que Rodez là avec ce match nul ne fait pas la bonne opération de la soirée, c'est Laval peut-être qui l'a fait !